Générique Bonsoir et bienvenue dans Crime Hebdo avec plus de témoignages, plus de révélations et des histoires inédites. Ce soir, nous partons dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans l'Aisne. C'est l'un des départements les moins peuplés de France et pourtant ce soir, il va être le lieu de trois affaires criminelles où se mêlent violence, meurtre et mystère. Voici crime, l'Aisne entre crime sauvage et disparition. A Ville-quié-aux-Monts, Fanny, 41 ans, mène une existence paisible. Elle est décrite comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement ouvert aux eaux, d'extrêmement agréable, mais également de cultivé, d'intelligent. D'ailleurs, depuis quelque temps, Fanny héberge un de ses amis et sa fille. Au petit soin pour ses hôtes, elle noue avec eux une relation très forte. Mais le 7 mai 2017, tout bascule lorsque Fanny est retrouvée morte à son domicile. Elle est décédée d'une asphyxie, d'une obstruction des voies respiratoires aériennes. On sait que rien ne pouvait expliquer cette obstruction des voies respiratoires, qui donc ne pouvait venir que d'une cause extérieure. A Malzy, Guy est inquiet. Il n'a plus de nouvelles de sa femme, Dominique, depuis la veille. Et il se rend à la gendarmerie pour signaler sa disparition. D'importants moyens vont être déployés pour essayer de retrouver rapidement Dominique, le jour même. Et les jours qui ont suivi de battues ont été organisés. Les gendarmes ont aussi fait appel à un hélicoptère qui a vraiment quadrillé tout le secteur. Mais ce n'est que trois mois plus tard que des promeneurs vont faire une macabre découverte. Ils retrouvent le corps sans vie de Dominique. Et cela ne fait aucun doute. Elle a été assassinée. Les experts ont précisé que la mort a été extrêmement violente, que la tête de Dominique avait été fracassée. Cette mort ne peut pas être la conséquence directe de coups portés à main nue. A Saint-Quentin, un promeneur fait une découverte glaçante près de la gare. Le corps d'un homme gît au sol, dans un état sordide. Les enquêteurs ont pu dire qu'en fait, c'était un amas de chair, le visage, qu'on distinguait plus les yeux, plus le nez. Cet homme est rapidement identifié. Il s'agit de Bernard, un retraité de 62 ans, qui mène une vie très paisible. Les enquêteurs privilégient alors la piste d'un crime crapou. Un mois environ après l'agression, à la fin du mois d'août, la banque alerte les proches de Bernard pour dire que son compte en banque a été complètement vidé, qu'il est même négatif. Et pour commencer, nous allons à Vilquier-aumont. C'est un petit village de 650 habitants. C'est ici qu'a posé ses valises en 2005 Fanny, 41 ans. Elle vient tout d'abord pour s'occuper de sa mère malade, puis finalement, elle reste vivre dans la maison familiale. Décrite par ses proches comme quelqu'un de très gentil, elle a le cœur sur la main et n'hésite pas à ouvrir sa porte aux gens dont le besoin. C'est ainsi qu'elle accueille en mars 2017 Morgane, un père célibataire qui vient d'être expulsé de son logement avec sa fille de 6 ans. Mais deux mois plus tard, le dimanche 7 mai, la bourgade va être frappée par un terrible drame. Ce fameux dimanche, j'habite au-dessus d'une barre à Vilquier. C'est l'élection présidentielle. J'entends les cloches sonner vers 18h, à peu près. Et je me dis, c'est les cloches qui sonnent pour l'élection. Donc je descends. Je descends au bar et j'en informe le propriétaire William et qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Non, ça sonne parce qu'il y a un décès dans le village » et je viens d'apprendre que Fanny a été retrouvée décédée. Je décide de prendre ma voiture. Je dis, je vais chez Fanny. Il est arrivé chez Fanny et là je vois des gendarmes qui gardent la maison et il y a aussi l'identification criminelle. et il y a Morgane avec sa petite-fille. Il est présent, il se présente comme le concubin de Fanny. Il l'est hébergé chez elle depuis quelques mois seulement. Il dit, voilà, qu'il était parti à la pêche avec sa fille quand il est rentré à 16h30. Il a retrouvé Fanny décédée dans la maison. Voilà. Donc là, c'était le choc. Âgé de 41 ans, Fanny a pour seule famille un demi-frère et une demi-sœur vivant à 400 kilomètres de chez elle. C'était une jeune femme qui avait vécu à Paris ses premières années de vie. Ses parents étaient commerçants, ils tenaient une épicerie. C'était des gens qui avaient une certaine aisance financière. Elle n'a jamais manqué de rien et elle va rester à Paris lorsque ses parents vont prendre leur retraite et vont venir s'installer dans cette maison à Ville-qui-au-mont. Son père va prédécéder et elle viendra rejoindre sa mère à Ville-qui-au-mont. Elle se dévouera d'ailleurs pour sa mère qu'elle accompagnera jusqu'à la mort de celle-ci. Mort qui va véritablement les branler. Quand elle est arrivée après sur Ville-qui-au-mont pour s'occuper de sa maman, elle a revendu pas mal de biens sur Paris et donc elle ne travaillait pas. Donc elle vivait de ça. Fanny, je l'ai connue à Ville-qui-au-mont, au bar. Je venais boire mon café et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et donc on est devenus amis. Elle est décrite comme étant quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement ouvert aux autres, d'extrêmement agréable, mais également de cultivée, d'intelligente. C'est quelqu'un qui était apprécié de tout le monde. Quelqu'un également qui était toujours dans l'humanitaire et le social. Elle avait toujours besoin de venir en aide aux autres. Le bon apôtre. Au début de l'année 2017, Fanny va notamment venir en aide à Morgane, une vague connaissance. Morgane a passé son enfance à Ville-quié. Donc il connaissait déjà Fanny, il connaissait bien la maman de Fanny. Et en mars 2017, Morgane sait qu'il va être expulsé de son logement sur Ternier. Donc il va se retrouver à la rue. Il ne veut pas se retrouver dans un foyer avec sa fille. Et elle va le rencontrer au café du village. Elle voit un homme qui est un jeune homme en déperdition, je dirais. Et surtout, qui a un enfant avec lui, qui a 6 ans. Une petite fille mignonne. Et naturellement, Fanny ne peut pas laisser à la rue un jeune homme comme celui-ci. Elle ne peut pas laisser à la rue une petite fille de 6 ans. Et elle va accueillir chez elle, la porte est grande ouverte, elle va accueillir chez elle Morgane et surtout la petite fille de Morgane. Et Fanny est tombée sur le charme de la petite. Elle faisait sonner le réveil le matin pour l'emmener à l'école. Elle s'occupait d'elle, elle lui apprenait à faire la cuisine. Voilà, elle était comme une maman avec sa fille, en fin de compte. Fanny profite de la vie aux côtés d'Eléonor jusqu'à ce funeste jour de printemps. Ce 7 mai 2017, les gendarmes de Choni procèdent aux premières constatations. Vêtus d'un pyjama, Fanny gît dans sa chambre. Elle est sur le côté droit du lit, la face contre le matelas, la tête est sur l'oreiller. Elle est en position relativement normale pour quelqu'un qui dort. Il n'y a pas véritablement d'hématome. Elle a une main quand même qui a une certaine position, comme si elle tenait une pomme. On dit certains enquêteurs. Il n'y a pas de vide brisé, il n'y a pas de... Personne n'a cassé la porte. Le domicile, il est un petit peu en désordre parce que c'était quand même des gens qui avaient une vie un peu désordonnée, qu'on le veut, you know. Mais il n'y avait pas de traces de lutte, de désordre pouvant laisser supposer une altercation. Rien n'a disparu. C'est-à-dire que très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu une intrusion extérieure. Que même si la fenêtre était entre-ouverte, on voyait bien que la maison n'avait pas été fouillée, qu'on n'était pas sur le terrain d'un crime d'arrodeur. On n'était pas du tout sur ce terrain-là. La cause de la mort n'est pas claire. N'est pas claire. Le médecin essaie de dater l'heure de la mort. Très difficile. À ce stade-là, on pense qu'il y a eu peut-être l'intervention de... C'est pas d'un tiers. Et Morgane va être le premier suspect. C'est qu'il logiquement se conçoit puisque tout de suite, on s'est dit qu'il habitait là depuis un moment avec sa fille Eleonore. D'autant que son comportement dans la maison de Fanny intrigue les gendarmes présents. D'abord, il apparaît extrêmement stressé. Il veut absolument s'imposer, par exemple, dans la chambre lorsque le médecin procède à ses examens. Et puis, il va tenir des propos étranges en disant « C'est pas moi qui l'ai tué. » Dès le lendemain, les gendarmes de Chonis entendent Morgane comme témoin. Cet homme, qui se présente comme le compagnon de la victime, précise son emploi du temps. Il veut révéler que tout le fait d'être hébergé par elle en tant qu'amis. Je vais finir par avoir une relation plus intime. Le samedi soir, ils sont ensemble au domicile. Il y a d'ailleurs un ami, Bernard, qui est présent une partie de la soirée qui quitte les lieux relativement rapidement. Fanny s'est couché en premier et Morgane est allée se coucher après. Ils avaient beaucoup bu. Morgane raconte qu'il est parti le dimanche à 7 heures du matin à la pêche avec sa fille. Il laisse un petit mot sur la table à Fanny en disant nous sommes partis à la pêche parce que Fanny dort. Il ne veut pas la réveiller. Il revient sur le coup de midi. Il raconte qu'il va voir Fanny dans sa chambre, qu'elle dort toujours, qu'il la laisse dormir et qu'il reparte à la pêche. Et il revient sur le coup de 16 heures. Là, il retourne dans la chambre de Fanny. Il secoue Fanny et il la découvre qu'elle est décédée. Le père de famille serait même en mesure de prouver son aide. Il fait état d'une carte de pêche qui attesterait le fait qu'il a participé à une partie de pêche. Cinq jours plus tard, le 12 mai, le rapport du médecin légiste arrive entre les mains des gendarmes de Cheney. Il y a des légers hématomes mais qui n'indiquent en rien qu'il y a eu lutte. Au contraire, l'autopsie qui est pratiquée parle d'absence de traces de lutte et de défense, parle d'édème pulmonaire et d'origine cardiaque. Il y a des petits traces mais elle n'indique en aucune façon qu'il y ait une lutte ou un geste de défense. On a une dame qui est dans son lit et qui est décédée. Malgré la présence d'hématomes, rien n'indique que la quadragénaire ait été victime d'un meurtre. Les investigations prennent fin et le 23 mai, les proches de Fanny se retrouvent pour ses obsèques. C'était une femme connue et il y aura du monde à son enterrement. On a même dit qu'il y avait du beau monde. Morgane se place derrière le convoi avec la petite. Le convoi rentre dans les cimetières. Il se place juste derrière, moi avec la famille après, les amis. Et autour de la tombe, il y a un petit peu de musique et Morgane pleure énormément. Et ce qui a choqué tout le monde, mais véritablement choqué, les habitants, c'est de voir que juste derrière le cercueil, avant la famille, Morgane s'était imposé, il était là avec sa petite-fille. La sœur et le frère de Fanny sont des gens qui, comme Fanny, sont très généreux. très généreux et lorsqu'ils sont arrivés à Ville-Quillumont, ils voient cet homme éploré, il est avec sa petite-fille, alors la sœur et le frère lui disent mais vous allez naturellement pouvoir rester dans la maison. Il n'y a aucun problème, prenez votre temps, vous relogerez ultérieurement, mais dans les médias, on comprend votre peine, vous allez rester dans la maison. Morgane devra simplement s'occuper des deux chiens de la victime. Les jours et les semaines passent et le voisinage de Fanny va assister à un étrange spectacle à son domicile. Il y a des voisins qui ont vu des choses, qui ont vu des petits camions la nuit venir retirer des choses qui me disent écoute, Morgane est en train de monter sur une échelle et d'enlever toutes les gouttières. Donc je vais chez Fanny et je vois que les gouttières ont disparu. Donc j'appelle la famille et on a essayé de le faire partir de la maison. La famille a essayé, elle a prévenu les services déjà sociaux pour la petite. Rien n'a été fait, rien n'a bougé. Fanny avait accepté ce garçon chez lui du temps de son vivant donc on ne pouvait pas le mettre dehors comme on voulait. Ça au niveau de la loi, c'est ce que les gendarmes de Chauvin nous ont dit. Les proches de la victime devront attendre le mois d'août avant de voir Morgane quitter les lieux de son plein gré. Je rentre dans la maison et là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de radiateur, il n'y a plus de meubles, il n'y a plus la chaudière a disparu. Je vais dans le garage, la chaudière a disparu, la chambre de Fanny, tout a disparu en fin de compte. Et plus de traces de chiens. Voilà. Donc moi, je fais le tour du village, voilà, des champs, là où ils avaient l'habitude d'aller. Je ne trouve pas de chiens. Donc je descends chez Fanny pour aller voir quand même si les chiens ne reviennent pas et en cours de route, je tombe sur un ami, Ludovic, je lui demande de m'accompagner et il m'accompagne chez Fanny. En passant près du garage, je sens une odeur quand même, une odeur un peu de « ramor » entre guillemets. Vraiment, et Ludovic me dit « Regarde, il y avait une dalle ronde, un ancien puits. Ludovic me dit « La dalle a bougé. » Et il a soulevé la dalle du puits, grosse dalle, épaisse en ciment. Il me dit « Tu vas regarder dedans. » Je soulève parce qu'on ne pouvait pas la soulever complètement. Et là, l'horreur pour moi, je découvre... Véronique, découvre les chiens de Fanny, morts. Un vétérinaire procède à l'autopsie des chiens. Ils auraient été jetés vivants dans l'eau. Là, à ce moment-là, j'ai compris qu'il les avait tués. Et je me suis dit « S'il a été capable de ça, il a été capable de le faire pareil pour Fanny. » Convaincue que Morgane a joué un rôle dans le décès de son amie, Véronique décide de médiatiser l'affaire. Et l'opération est payante. Car très vite, la brigade de recherche de Lens reprend l'enquête et demande de nouvelles expertises médico-légales. On sait qu'elle est décédée d'une asphyxie, d'une obstruction des voies respiratoires aériennes. On sait également que si elle était porteur d'un taux d'alcoolémie qui était relativement faible, 0,33 grammes, il n'y avait pas de traces de stupéfiants. On sait que rien ne pouvait expliquer cette obstruction des voies respiratoires qui donc ne pouvaient venir que d'une cause extérieure. Fanny a donc bien été victime d'un meurtre. Les résultats des expertises ADN réalisées sur la scène de crime vont également être riches en informations. Sur le lit de Fanny, il y avait le double ADN, l'ADN de Fanny, bien sûr, sur la couette et la thé d'aurillée, mais également l'ADN de Morgan, Dès lors, les gendarmes se concentrent sur Morgan, la dernière personne à avoir vu la victime. qui a eu une enfance malheureuse, au point où il dit même que pour lui, la vie était pourrie. C'est un garçon, comme il le dit, qui ne sait ni lire ni écrire, donc avec un niveau d'études très modeste. et puis il a vécu longtemps dans les rues. Ce qui fait que son éducation ne résulte que de la rue. C'est pire que Victor Hugo, les misérables. avec ce qu'on appelle une structure abandonnique par rapport à son père géniteur qui ne connaît pas. Et puis, un père de substitution ou un beau-père en quelque sorte qui décrit comme extrêmement violent envers lui-même, envers sa mère et également alcoolique. À 27 ans, le jeune homme devient papa et obtient la garde de la petite Eleonore. Sans emploi, Morgane s'enferme alors dans une spirale délictueuse. Il a 16 ou 17 mentions à son casier judiciaire, ce qui n'est quand même pas anodin, pour des faits principalement de vol, en quête d'éléments de preuves, les gendarmes placent Morgane sur écoute. Ils vont alors surprendre une discussion intrigante entre l'homme de 35 ans et Bernard, l'ami qui était présent chez Fanny la veille de la mort. Alors, on va avoir des écoutes téléphoniques entre Morgane et son amie. Cet homme qui est finalement très proche, qui était proche des deux, qui avait connu Fanny sans doute plus avant et qui était, qui entretenait une relation d'amitié avec Morgane. Et leur conversation est suspecte. Il semble que Bernard paraissait savoir des choses sur la mort de Fanny. Le 19 septembre 2018, Bernard est placé en garde à vue à la brigade de recherche de Lens. D'emblée, le quinquagénaire accable son ami. Il vient dire quand même que Morgane lui avait fait part d'un certain nombre d'interrogations. est-ce que je suis pas pour quelque chose dans cette mort ? Tandis que Bernard ressort libre de sa garde à vue, les gendarmes mettent la main sur un nouvel élément à charge contre le suspect. L'expertise du téléphone portable de Fanny révèle que deux jours avant sa mort, la victime accusait Morgane de lui avoir volé de l'argent. Elle est véritablement fâchée et déterminée. Par exemple, l'a dit tu pars, ça suffit, je veux plus quelqu'un qui est chez moi, qui me vole, qui me ment, etc. Et remettre à la rue une gamine de 6 ans, on imagine à quel point c'était insupportable pour Fanny de prendre cette décision qu'elle a prise. Elle veut qu'il parte car elle s'estime trompée. Il va se retrouver dans la rue, il faut qu'il trouve une solution. Et l'effet, la mort de Fanny intervient quelques temps après. assez rapidement. incarcérée depuis le mois d'août pour usage de stupéfiants, Morgane est extrait de sa cellule, puis placée en garde à vue, 16 mois après le drame. Le trentenaire maintient ses déclarations. Des déclarations données au lendemain du meurtre. Pourtant, des témoins indiquent qu'ils ne l'ont pas vu pêcher le 7 mai 2017. Cet alibi, il l'avait construit. Il l'avait construit puisque acheter une carte ou du moins un abonnement de pêche le jour de la mort de Fanny. Tout ça, c'était pour démontrer qu'il n'était pas sur place, qu'il était ailleurs. Poussé dans ses retranchements, Morgane finit par craquer. C'était des aveux qui étaient en quelque sorte des demi-aveux. C'était un petit peu compliqué puisqu'il ne disait pas « j'ai fait telle chose », mais il disait « je me vois dans un flash, je me vois mettre le coussin sur la bouche de Fanny, lui donner des coups de poing, alors j'étais à Califourchon en quelque sorte sur elle. » Là où ses pompons sont marquants, c'est qu'on relate quand même la mort de quelqu'un avec une certaine précision puisqu'on indique la posture, le geste. Il raconte la mort d'une façon plausible. C'est dans la presse que Véronique apprend la version de Morgane. « Et là, je m'écrouge, j'avais du mal à y croire tout en... Voilà, j'étais... Le fait qu'elle soit partie assassinée, étouffée, là, c'était... Maintenant, là, c'était... ça a été très dur. Pourquoi il aurait fait ça ? Pour moi, c'est relativement clair. Il vivait au crochet de Fanny et l'ascensue allait perdre sa proie. En réalité, tout s'effondrait pour lui. Il allait partir, il allait se retrouver à la rue. « Les nuits sont froides, la vie est rude, il a 9 ans, et il faut qu'il reste dans ce logement, il faut qu'il reste dans ce logement et coûte que coûte, coûte que coûte. » Manifestement, Fanny est morte de sa générosité et de son ouverture aux autres. Il est venu soutenir que Fanny aurait rédigé un courrier, une sorte de dernière volonté au terme duquel elle aurait exprimé l'intention de léguer tous ses biens à la fille de Morgane. Ça, c'est totalement démenti. D'abord, aucune lettre n'a jamais été retrouvée. Et d'autre part, si elle avait voulu établir ses dernières volontés, elle l'aurait fait dans un cadre authentique devant un notaire. Et je pense que le fait qu'il soit persuadé de pouvoir hériter quelque part des biens de Fanny a participé à la mort de Fanny. Le 21 septembre 2018, Morgane est mise en examen pour le meurtre de Fanny. Mais peu de temps après, il revient finalement sur ses aveux et déclare qu'il s'agissait du fruit de son imagination. L'ambiance du procès est assez sereine. La famille de la victime est très digne. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'attroupement. La famille est peu représentée numériquement. Les parents sont décédés. Il y a un frère et une sœur qui sont là. Ils écoutent les débats et ils sont en retrait. Ils ne manifestent pas de colère. Ils sont venus à ce procès avec l'intention de savoir la vérité. Pour eux, c'était important de savoir comment était mort de Fanny. Dès le premier jour du procès, Morgane va changer de ligne de défense et avouer les faits. Devant la cour d'assises, il raconte les derniers instants de Fanny. Il dit je suis arrivée dans la chambre, elle dormait. Je me suis mis à califourchon sur elle. J'ai pris l'oreiller à côté, je l'ai mis sur sa tête. J'ai tout fait. J'ai tenu il ne sait pas combien de temps. Il dit qu'elle a bougé et je lui ai mis des coups de poing. Et à un moment donné, donc il reste mon temps comme ça et après il dit j'ai soulevé l'oreiller et j'ai replacé l'oreiller à côté d'elle. Morgane explique son geste. Il n'a pas supporté. Il s'est senti vexé, il s'est senti humilié. Et le fait qu'il parte, voilà, il n'a pas supporté. Il a été pris dans une espèce de fureur pathologique, évidemment, alors alimenté par l'alcool, mais également également alimenté par, j'allais dire, tout ce contexte de vie, de parcours de vie. Entendu à la barre, l'expert psychologue va quant à lui rappeler le caractère machiavélique de l'accusé. Je parlerais de l'équivalent d'un syndrome de Jonathan Daval, si vous voulez. Une personne qui lui était chère est décédée, donc il va à ses obsèques, il pleure, etc. Manifestement, il a un comportement adapté. Donc on ne peut pas exclure chez lui, malgré, en quelque sorte, son faible niveau intellectuel, quelques traits de manipulation, voire de perversité. Il était connu à 17 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire. Le parquet avait réclamé, je crois, une peine de 20 ans d'emprisonnement. 17 ans pour une vie, c'est peu. C'est peu. On avait demandé, on aurait préféré plus, mais de toute façon, ça ne nous aurait pas rendu fani. Depuis le drame, Eléonore, la fille de Morgane, vit avec sa mère et ne veut plus voir son père. Quant à Véronique, qui s'était mobilisée depuis le début pour connaître la vérité, elle peut, enfin, commencer son deuil. je pense que j'ai bien fait d'avancer et puis d'aller jusqu'au bout pour elle. Elle le méritait. De toute façon, je pense qu'elle serait là. Elle aurait fait la même chose pour moi de toute façon et pour qui que ce soit. Il y a quelques objets dans ma maison qui lui appartiennent, que j'ai gardés. et puis de toute façon, il restera toujours. Voilà, je fais partie de ma vie. De retour sur le plateau de crime qui ce soir est donc installé dans le département de l'Aisne. À Malzie, une modeste commune de 200 habitants située à 35 kilomètres de Saint-Quentin, Dominique et Guy semblent heureux. Mariés depuis plus de 30 ans, ils sont parents de deux grands enfants. Dominique est une acharnée de travail, secrétaire en mairie le jour. Elle s'occupe en plus de personnes âgées. Mais le 13 décembre, la vie du couple va basculer. Guy se présente à la gendarmerie de Guise et il indique aux gendarmes que sa femme ne donne plus signe de vie depuis près de 24 heures. Nous sommes déjà au printemps. Il y a donc deux promeneurs qui longent la pâture à la recherche des pissenlits. C'est la belle saison. Ils sont tout de suite alertés par quelque chose qu'ils aperçoivent dans un sort de trou, un creux, dans une prairie. Alors au début, l'un des deux promeneurs pense qu'il s'agit d'un siège auto et en s'approchant, ils se rendent compte que c'est un corps qui vit au pied d'un arbre. Le cadavre est en position fœtale avec le pantalon qui est baissé jusqu'à mi-cuisse. L'un des deux promeneurs reconnaît un vêtement de Dominique et donc il est persuadé qu'il s'agit de Dominique qui a disparu. Les deux promeneurs reprouchent chemin jusqu'au domicile d'un des deux parce qu'ils n'ont pas de portable avec eux. C'est là qu'ils appellent les pompiers. Les pompiers vont arriver sur place et dire tout de suite qu'il n'est pas possible de faire quelque chose et les gendarmes arrivent dans la foulée. On a retrouvé autour du corps de la victime un certain nombre de boîtes de médicaments deux types d'antidépresseurs. D'abord des antidépresseurs qui ont été retrouvés autour du corps et puis un autre type d'antidépresseurs retrouvés cachés dans l'une des chaussettes de la victime mais également un mouchoir. Âgé de 49 ans Dominique est née dans le village de Proisy et n'a jamais quitté la région. Après une scolarité sans encombre elle devient rapidement secrétaire. Dominique c'est une femme assez petite une brune qui se cachait pas mal derrière ses lunettes à grosse monture. Elle est décrite par son entourage comme une femme gentille une dame courageuse un peu effacée. Elle cumule deux travails à la fois un travail dans la mairie de son village de son village. Puis également elle s'occupe dans le cadre d'une assistance de personnes âgées d'une personne qui est gravement malade et donc elle travaille beaucoup. Elle travaille beaucoup parce qu'elle a un mari extrêmement dépensier un mari particulièrement oisif pour ne pas dire fainéant. C'est en 1977 qu'elle rencontre Guy alors entre eux ça va aller très vite elle va tomber enceinte elle met au monde une petite fille et puis une deuxième va arriver très rapidement. Seul salaire du foyer Dominique doit payer les études universitaires de sa fille et combler les nombreuses dépenses de son mari. Et donc elle est obligée de contracter un certain nombre d'emprunts au départ pour faire vivre la famille et ensuite pour combler les crédits qui sont faits en cours et les intérêts c'est-à-dire c'est une espèce de cavalerie où elle fait des emprunts pour rembourser les emprunts. On va découvrir qu'elle avait contracté 7 crédits à la consommation 4 crédits revolving en plus du crédit immobilier donc ça faisait quand même pour un coût total de remboursement mensuel de 1800 euros pour un revenu de 1400 euros. Donc on peut dire que c'est un ménage très endetté. Ils ont des saisies, des courriers qui arrivent tous les jours donc ça peut contribuer aussi à sa dépression de ne jamais voir le bout du tunnel. Le couple n'arrive pas à joindre les deux bouts se sentant acculés par les organismes financiers et elle lui aurait même dit qu'elle pensait qu'ils n'allaient pas pouvoir s'en sortir. Le 13 décembre, Guy se rend à la gendarmerie de Guise à 9 km du domicile familial. L'homme de 54 ans veut signaler la disparition de sa femme dont il n'a plus de nouvelles depuis la veille. Il assure qu'il a déposé Dominique devant le portail de la maison de leur fille. Lui, il avait une course à faire, il avait rendez-vous au domicile d'une connaissance pour aller récupérer une télévision. A son retour, une demi-heure plus tard, sa fille est surprise de le voir tout seul. Elle explique que Dominique n'a jamais frappé à sa porte. Il semble que Dominique s'est véritablement évaporé dans la nature. Les premières recherches débutent immédiatement. Guy part faire un tour dans toute la campagne en voiture et puis les recherches vont se poursuivre jusque très tard dans la nuit. Cette fois, en compagnie de son frère, il va faire vraiment un repérage à pied dans les prairies aux environs du domicile de sa fille. Il se disait qu'il ne fallait pas la laisser trop longtemps dehors parce qu'il faisait extrêmement froid. En 2008, je pense qu'on a eu des températures très, très, très basses. On était parfois à moins de 12. À la gendarmerie, Guy explique que sa femme est en arrêt maladie depuis plusieurs mois parce qu'elle souffre de dépression profonde. Il explique que ce n'est pas la première fois que sa femme disparaît comme ça sans donner de nouvelles. Elle a déjà fugué deux, trois fois dans l'année ses mois précédents. Elle a toujours été retrouvée. Mais là, elle n'a pas de nouvelles donc on craint un mauvais geste. D'importants moyens vont être déployés pour essayer de retrouver rapidement Dominique le jour même et les jours qui ont suivi. De battues ont été organisées. Les gendarmes ont aussi fait appel à un hélicoptère qui a vraiment quadrillé tout le secteur. ils vont prendre un chien effectivement qu'ils vont placer devant le domicile de la fille là où Guy dit avoir déposé son épouse et le chien va s'arrêter. Il ne va pas aller ni dans le domicile ni aller dans les pâtures dont le chien marque devant le domicile. Et alors les gendarmes commencent donc une enquête de voisinage. On se rend chez les voisins demander s'ils n'auraient pas vu Dominique et bien personne aucun voisin n'a vu Dominique. En parallèle Guy s'organise de son côté. Il va rameuter donc les voisins des amis des proches et il va chercher. Il placare des affiches un peu partout dans le secteur mais même jusqu'à Amiens qui est quand même distant de près de 100 km. Guy vient nous contacter pour qu'on lance un appel à témoins et voilà il participe vraiment du A à Z il est au centre quasiment des recherches. Les jours et les semaines passent sans aucune avancée majeure. Et cela jusqu'au 17 mars 2009 soit trois mois après la disparition de la secrétaire. Ce jour-là le corps de Dominique est retrouvé par des promeneurs. Tout de suite les enquêteurs pensent à une scène de crime maquillée. Pourquoi ? parce que l'endroit où le corps de Dominique a été retrouvé c'est un endroit qui avait été ratissé minutieusement lors de la disparition de Dominique trois mois auparavant au cours des nombreuses battues qui ont été organisées. L'autopsie révèle que la mort n'est pas accidentelle. La mort est due effectivement à de nombreux coups qui ont été portés à la face de manière volontaire avec un objet contendant. Les experts vont nous préciser que la mort a été extrêmement violente que la tête de Dominique avait été fracassée. On avait retrouvé quatre fractures au niveau d'un mandibule une partie du crâne avait été enfoncé mais également donc le nez cassé. Les experts viennent nous dire que cette mort ne peut pas être la conséquence directe de coups portés à main nue. elle était forcément la conséquence de coups portés avec un objet contendant. Et que la mort était intervenue dix à douze heures plus tard. Le médecin légiste note dans son rapport que le décès remonte à plusieurs semaines. Et surtout, il révèle que le corps de la victime présente des traces de momification. aussi. Le corps est resté dans un endroit sec pendant plusieurs semaines donc impossible que le corps ait pu reposer là dans la prairie pendant de longs jours. L'autopsie a montré aussi que Dominique n'a pas ingurgité les comprimés des boîtes de médicaments qu'on a retrouvés autour d'elle. c'est un élément qui laisse aussi à penser aux enquêteurs que c'est sans nul doute une scène de crime maquillée. Guy se dit totalement éprouvé, anéanti par la mort de sa femme. C'est un homme qui est inconsolable. Voilà. Et je pense que ça ressort de la procédure. que ses enfants l'ont dit que c'était un homme complètement malheureux. Si Guy semble sincère, les résultats des prélèvements ADN effectués sur le corps de Dominique vont semer le trouble dans l'esprit des enquêteurs. Les experts vont retrouver effectivement du sperme à la fois au niveau vaginal allié au niveau anal mais également sur un mouchoir que l'on a retrouvé dans la poche du pantalon de cette femme. Les analyses montrent aussi la présence d'un seul ADN sur la découverte du corps, donc celui de son mari Guy. L'ADN, on va le retrouver à la fois sur une des boîtes de médicaments mais aussi sur le corps même de Dominique. Et à part cet ADN-là, aucun autre ADN n'a été détecté. Avant d'auditionner Guy, les enquêteurs décident de s'intéresser à son profil. C'est un homme qui est un petit peu plus âgé que Dominique qui est dans une fratrie de 13 frères et sœurs là, en plein du coin, qui a peu bossé dans sa vie, qui a été longtemps au chômage, qui a travaillé un petit peu comme employé communal dans les villages alentours. Mais là, ça fait une dizaine d'années qu'il n'a pas de boulot. L'enquête de gendarmerie a montré que Dominique est une femme qui est vraiment une femme apeurée, qui a peur des réactions soudaines de violence de son mari. Une femme qui semble vivre dans la terreur. C'est vraiment l'expression qui ressort. Il l'épille, les moindres mouvements, il écoute tout ce qui peut se dire sur elle et il imagine qu'elle entretient des relations extra-conjugales avec plein d'hommes. Dès qu'un homme la regarde, pour lui, ça signifie que c'est un de ses amants. Et puis, parallèlement à ça, il y a un certain nombre de personnes dans le village, notamment une infirmière qui avait été amenée quelques mois auparavant à soyer cette femme pour des brûlures extrêmement importantes. Il s'avère que lors d'une scène de ménage, pour une raison complètement futile, cet homme aurait brûlé avec une casserole remplie de bouillante où des pommes de terre étaient en train de cuire, aurait brûlé sa femme. Elle aurait été brûlée donc au troisième degré et il a prédicté effectivement que c'était un accident et que c'était certainement un jour de beuverie. Au cours de leurs auditions, les enquêteurs apprennent également que les fugues de Dominique seraient avant tout des appels à l'aide. Trois mois seulement avant son meurtre, elle avait d'ailleurs trouvé refuge chez l'une de ses filles à Amiens. Au cours de ce séjour d'une semaine, elle va écrire une lettre et dans cette lettre, elle va expliquer être victime de violences conjugales, elle va expliquer avoir vraiment très peur de son mari. J'ai bien réfléchi, je ne rentre plus et elle termine en disant je pense que je vais rentrer à Croisie cachée chez un proche car il ferait bien un carnage quand il saura que je suis rentré. C'est assez évocateur de la situation très particulière de cette femme qui décrit effectivement les violences dans lesquelles elle se trouve et qui vient nous dire ça va mal se terminer cette histoire et elle parle du carnage. au cours de l'enquête la sœur de Dominique est interrogée par les gendarmes et elle va faire une révélation elle va leur expliquer qu'elle a été abusée sexuellement par Guy alors qu'elle était âgée de 14-15 ans et un enfant aurait pu naître puisqu'elle est tombée enceinte donc des œuvres de cet homme et qu'il l'a emmenée entre guillemets de force là où il fallait pour qu'une interruption volontaire de grossesse soit pratiquée. Et même s'ils n'ont pas toutes les pièces du puzzle les enquêteurs sont de plus en plus persuadés que Guy est impliqué dans le meurtre de sa femme. D'abord il fait preuve d'excès de zèle durant toute l'enquête ce qui a le don un petit peu d'attirer l'attention des gendarmes et puis parce que juste après qu'il ait déclaré la disparition de sa femme le lendemain il va voir leur médecin traitant et demande la prolongation de la maladie de sa femme et juste avant la découverte du corps il va retirer des sommes d'argent assez conséquentes de leur compte commun. Le 22 avril les gendarmes interpellent et perquisitionnent la maison de Guy et de Dominique à Malzy Lors de ces fouilles ils vont utiliser du luminol ce révélateur d'hémoglobine donc on va essayer de regarder s'il n'y a pas des traces de sang donc il n'y a rien de tout ça on va essayer de regarder dans les brouettes dans les voitures s'il n'y a pas de traces de sang donc il n'y en a aucune et les gendarmes se dirigent dans la cuisine et là ils trouvent un point américain ils le posent sur le plan de travail et puis continuent de fouiller il a comme un geste de culpabilité quelque part il va cacher dans la poubelle le point américain les gendarmes leur perdent tout de suite son manège ils vont prendre le point américain et effectivement tout de suite il n'aurait pas fait ça peut-être que voilà la perquisition serait passée naralant mais là tout de suite forcément ça intrigue il expliquerait aux enquêteurs que s'il a voulu cacher ce point américain c'est qu'il ne vous plaît pas passer pour un bagarreur et il précise aux enquêteurs que de toute façon ce point américain il n'arrivait pas à rentrer sa main dedans qu'il était trop petit pour lui aucun examen ADN et de sang n'a permis effectivement de déterminer que cette arme avait été utilisée le jour du crime puisque l'ADN notamment l'ADN de contact était très volatile mais en moins l'expert va nous dire que cette arme pouvait être tout à fait vraisemblablement à l'origine des coups qui avaient été portés sans qu'on puisse bien évidemment en apporter la preuve technique Au cours de sa garde à vue Guy va nier en bloc avoir tué Dominique il va nier aussi en bloc tout fait de violence lui il explique que si Dominique à plusieurs reprises a assuré avoir été victime de violences conjugales en fait c'est un mensonge et ce mensonge c'est parce qu'elle est dépressive confronté aux éléments du dossier et notamment aux résultats ADN le père de famille reste sur sa position il dit que ils sont des époux ils ont toujours une vie commune ils consomment le mariage donc par le fait d'avoir des relations sexuelles et que c'est tout à fait normal que si on retrouve son ADN dans les parties vaginales ou anales de son épouse c'est tout à fait normal c'est son épouse voilà mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par les explications et ont le sentiment que l'homme de 56 ans ne leur dit pas toute la vérité à partir des auditions et des différentes expertises réalisées ils échafaudent un scénario criminel peut-être qu'effectivement il l'a sollicité pour rapport sexuel et que Dominique n'a pas voulu et que là comme il est autoritaire et que c'est lui qui impose il a voulu lui imposer son rapport sexuel qu'il a dû la frapper et qu'elle est morte dans ses conditions Guy aurait ensuite entreposé le cadavre dans un endroit sec pendant plusieurs semaines avant de le déplacer en bordure du chemin de campagne et de disperser des médicaments il n'y a pas de preuves formelles il n'y a pas d'aveu mais pour la justice il y a un faisceau d'indices qui prouverait la culpabilité de Guy ces faisceaux d'indices sont assez simples d'abord son attitude durant toute l'enquête le fait qu'il ait eu un peu excès de zèle sa personnalité de mari violent jaloux possessif son attitude au cours des perquisitions le fait qu'il ait essayé de cacher ce point américain le 23 avril 2010 le mari de la victime est mis en examen pour meurtre aggravé 5 ans après l'effet le procès de Guy s'ouvre devant la cour d'assises de l'Aide l'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité c'est une ambiance très lourde très lourde parce que peut-être que un certain nombre de personnes se faisaient des reproches les proches ou les gens qui entouraient cette femme étaient conscients de ce qui lui arrivait et peut-être que sans jamais que ce ne se soit dit un certain nombre de personnes présentes se faisaient le reproche de n'avoir rien fait et de n'avoir rien dit il reconnaît quand même qu'il n'est pas un saint mais en même temps il dit non je ne vais pas tuer ma femme il continue à dire je ne l'ai pas tué même si je ne suis pas un enfant de coeur je n'ai pas été jusque là il a un comportement que les parents de Dominique ont estimé déplorable c'est qu'il a développé la thèse de la théorie du complot c'est les voisins qui ont voulu c'est l'institution justière qui lui ont voulu c'était les experts ADN qui ont voulu c'était le magistrat qui voulait donc il a dans la capacité de se dire voilà j'ai commis donc l'irréparable et donc je demande pardon à la barre les témoignages accablants se succèdent tous les proches de Dominique racontent que la secrétaire de la mairie vivait dans la terreur à cause de son maré mais sans aveu ni témoin direct des zones d'ombre subsistent puisque le corps n'a pas été déposé de suite là où il a été retrouvé pendant une période de plusieurs mois il a été entre guillemets stocké à un endroit sec et aéré comme l'on dit de l'expert malheureusement les investigations n'ont pas permis peut-être qu'effectivement il a été déposé dans un grenier dans une grange on est incapable de le dire c'est pas non plus avec précision quelle est l'arme qui a servi à donner la mort les analyses qui ont été effectuées sur le point américain n'ont pas permis d'affirmer que ça pouvait être cette arme qui a concouru au décès de Dominique dans ce dossier il n'y a pas de preuve tangible je plaide l'acquittement pour défaut de preuve il n'y a pas de mobile de ce crime de ce meurtre là parce que ni pour l'argent ni pour je ne sais pas ça faisait plus de 25 ans qu'ils étaient mariés si c'était que la jalousie je ne crois pas voilà donc non il n'y a pas de mobile malgré les arguments de la défense les jurés vont délibérer seulement deux heures et le 27 novembre 2014 l'homme est finalement condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse quand il apprend qu'il est condamné à 25 ans de prison sa réaction c'est de boire un verre et il ne semble pas marqué par cette décision il ne laisse rien paraître en fait à l'issue de son procès Guy a immédiatement fait appel de sa condamnation mais dix jours plus tard il meurt d'une crise cardiaque il emporte ainsi avec lui ses secrets il y a beaucoup de choses qui laissent penser que c'est lui mais au niveau de la justice il restera présumé innocente pour l'éternité et au final le plus malheureux dans cette histoire c'est les filles ils ont perdu leurs parents et voilà ils ne sauront jamais en fait c'est l'affaire d'un homme qui s'est retrouvé seul face à la rumeur publique qu'il a désigné dès le départ comme étant le meurtrier de sa femme et malgré un an d'enquête on n'a aucune preuve formelle aucun aveu rien qui prouve à 100% que Guy est le meurtrier de Dominique et aujourd'hui on ne pourra vraiment jamais savoir puisqu'il est mort crime est donc installé ce soir dans l'Aisne et nous partons à présent à 30 kilomètres de Saint-Quentin dans une petite ville qui s'appelle Guise et qui compte 6000 habitants et parmi eux il y a Bernard ce retraité de 62 ans a travaillé toute sa vie à l'usine il n'est pas marié il n'a jamais eu d'enfant et il mène une vie plutôt discrète dans une maison dont il est propriétaire il s'entend bien d'ailleurs avec ses voisins qui ne lui connaissent aucun ennemi mais un jour il est victime d'une très violente agression et laissé pour mort dans la rue on est le matin du 6 août 2012 et c'est un promeneur qui découvre un corps inanimé près de la gare de Saint-Quentin il alerte la police les policiers qui pourtant sont habitués à avoir des choses sordides diront qu'ils ont été marqués par l'état du corps les enquêteurs ont pu dire que qu'en fait c'était un amas de chair le visage qu'on distinguait plus les yeux plus le nez on évalue son âge entre 55 et 60 ans peut-être maximum il est recroquillé sur lui-même légèrement sur le côté il est dans un état semi-conscient effectivement mais il est incapable de s'exprimer d'exprimer la moindre chose la moindre information sur lui sur ce qui a pu se passer les vêtements qui sont fortement abîmés comme si la personne avait dû se bagarrer avait dû lutter très rapidement les policiers comprennent que c'est tout sauf naturel qu'une enquête devra être diligentée pour savoir ce qui s'est passé c'est un homme sans nom et c'est un homme sans visage qu'on retrouve ce matin il n'a pas de papier sur lui on ne sait pas qui on a affaire on ne sait pas ce qu'il fait là est-ce que c'est quelqu'un de Saint-Quentin est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur est-ce que c'est un sans domicile fixe c'est un passage avec la gare à proximité on s'interroge et bien évidemment sur les raisons de sa présence mais on n'a aucun moyen de l'identifier pour le moment après quelques minutes c'est au tour des secours d'arriver sur les lieux et de prendre en charge l'homme inconscient les policiers quant à eux fouillent les environs on retrouve une pochette effectivement avec des papiers à l'intérieur qui ne correspondent absolument pas à cette personne l'individu l'individu s'appelle Grégory et il a 26 ans il est ce qu'on peut appeler un marginal quelqu'un qui a eu une enfance difficile des rapports extrêmement compliqués notamment avec son père et assez rapidement qui a décidé de se mettre en marge la société ignorant encore son rôle dans cette affaire le brigadier chef Philippe Chrétien et son équipe décident de ne pas le convoquer tout de suite le temps peut jouer pour nous en disant comment va-t-il réagir lui par rapport à cette perte de papier ça va être intéressant de savoir s'il va faire quelque chose déjà et si les informations qu'il va rentrer dans le cadre d'une déclaration de perte notamment de sa pièce d'identité vont nous aider à orienter aussi l'enquête ensuite la première étape des services d'enquête ça va être d'identifier d'identifier la victime un appel à témoins la semaine suivante le jeudi soir un peu avant 18h je reçois un coup de téléphone et une personne qui me dit je crois peut-être savoir qui est la personne que vous avez retrouvé à Saint-Quentin cette personne elle nous appelle de Guise elle exprime que ce monsieur serait un de ses voisins qu'elle connaît et qu'elle n'a pas vu depuis plusieurs jours effectivement il n'est pas rentré il serait parti effectivement aux alentours du week-end du 4-5 août 2012 et n'est pas rentré depuis selon le témoin l'homme s'appelle Bernard une information qui sera ensuite confirmée par la famille de la victime on vous apprend que votre frère il était ramassé effectivement qu'il est couvert d'hématomes forcément ça choque qui sont en interrogation ils ne comprennent pas ils essayent de nous aider nous apporter un maximum de renseignements Bernard est donc retraité il a 62 ans on nous le présente comme quelqu'un de plutôt gentil mais d'assez il est enfermé très isolé c'est un petit homme propriétaire d'une petite maison qui en apparence mène une petite vie tranquille il va s'occuper avec beaucoup de dévouement de sa maman jusqu'en 2012 sa maman qui va décéder cette année là pendant 40 ans Bernard a travaillé dans la même usine de fonderie c'est un monsieur qui est entré à 14 ans à l'usine Godin à Guise qui est l'employeur principal et quasi exclusif de la ville de Guise à l'époque il est d'ailleurs entré à la suite de son père dans cette usine il va y faire toute sa carrière jusqu'à l'âge de 50 ans Bernard est quelqu'un qui ne fait pas de bruit qui n'est pas quelqu'un d'expressif on nous présente comme quelqu'un très très enfermé très très replié sur lui et sans conjoint sans famille sans enfant une vie sans histoire il s'entendait bien avec ses voisins il avait des contacts réguliers avec sa famille on ne lui connaissait pas d'ennemis ce qui rendait d'ailleurs cette agression d'autant plus inexplicable à partir des auditions de ses proches et de ses voisins les enquêteurs reconstituent l'emploi du temps de la victime Bernard est sorti dans la journée il est revenu dîner chez lui et il est ressorti à 21h au volant de sa voiture mais les policiers n'ont aucune idée de ce que Bernard est parti faire ce soir-là en prenant la route à 21h même si le voisin dit que ça lui est arrivé régulièrement L'enquête va démontrer que Bernard a des relations plus ou moins suivies avec des partenaires mais fréquente aussi le quartier de la gare à Saint-Quentin qui en soirée est un lieu de rencontre homosexuelle on va dire plus furtive autre élément qui va guider les enquêteurs un mois environ après l'agression à la fin du mois d'août la banque alerte les proches de Bernard pour dire que son compte en banque a été complètement vidé qu'il est même négatif c'est un compte qui avait à peu près 8000 euros et qui est passé à moins 400 euros en trois semaines alors que alors que son possesseur est dans un état comateux Ces mouvements bancaires ont interpellé puisqu'en fait ils ont donné lieu à des dépenses assez impressionnantes qui ne correspondaient pas à la personnalité de Bernard en fait et c'est là-dessus que les services de police en fait vont travailler et puis la banque est plus précise d'ailleurs elle explique à quoi a servi la carte bancaire de Bernard notamment acheter un ordinateur dans un supermarché de Saint-Quentin et puis a opéré des retraits à Deauville à la fin du mois d'août qui ont complètement vidé le compte On a besoin d'établir des choses On a au niveau des retraits bancaires des paiements des choses à exploiter des vidéos la nature des achats les lieux tout ça pour effectivement voir si on a affaire à une personne plusieurs personnes qui utilisent la carte Les enquêteurs commencent par analyser les images de vidéosurveillance de la place Cromelin à Saint-Quentin Et là on ne reconnait pas du tout Grégory le premier homme vers lequel les soupçons s'étaient orientés puisque sa sacoche avait été retrouvée ce lieu du crime mais on reconnait deux autres hommes d'origine africaine tous les deux connus à Saint-Quentin A savoir Mamadou et Damba Damba est né en France à Montreuil en région parisienne Il a vécu en banlieue parisienne toute sa vie sauf 6 ans qu'il est allé passer au Mali avec ses parents qui sont originaires de ce pays Il a eu 2 enfants d'une précédente union et il a eu 1 enfant à Saint-Quentin avec sa compagne et c'est pour ça qu'il s'y est installé Il n'a pas de diplôme il a fait des petits boulots mais il n'a pas il n'a pas de position professionnelle établie Mamadou est né au Mali et il a vécu toute son enfance au Mali Il est arrivé en 2009 en France clandestinement Il a eu un premier enfant quand il vivait en région parisienne et puis il s'est assez vite établi à Saint-Quentin Il a des antécédents judiciaires puisqu'il a été condamné 7 fois notamment pour des trafics de stupéfiants et pour des violences Grégory va être placé dès l'âge de 5 ans de ses 5 ans à ses 10 ans il va faire l'objet d'un placement dans une famille d'accueil il va ensuite retourner au domicile maternel sa mère va refaire sa vie mais malheureusement le beau-père aura des problèmes d'alcool Un autre individu va émerger des images de vidéosurveillance On voit quelqu'un qu'on connait très bien au commissariat de Saint-Quentin qui est Raphaël C'est un jeune ado qui fait des passages réguliers dans nos services C'est quelqu'un qu'on connait bien et qu'on identifie rapidement Il a été le plus jeune détenu de France à l'âge de 13 ans il s'est retrouvé en détention après avoir déjà commis de nombreux délits Il se vante lui-même d'avoir fait son premier coma éthylique à l'âge de 10 ans Il s'est retrouvé en couple à l'âge de 11 ans Son père ne s'est jamais occupé de lui Sa mère a essayé tant bien que mal mais sa mère faisait de fréquents séjours en maison d'arrêt ce qui rendait très compliqué le suivi Les enquêteurs ont désormais 4 suspects Raphaël Mamadou Dumba et Grégory Ils font partie d'un groupe qui se réunit souvent effectivement au niveau du palais des sports qui a tendance à consommer souvent de l'alcool souvent de la bière d'un an de bière ou vodka Ils vont être je dirais dans le circuit de surveillance notamment avec des écoutes téléphoniques puisque les investigations vont durer plus d'un an pour pouvoir réellement identifier qui a fait quoi Mais l'affaire va prendre une toute autre tournure au mois d'avril 2013 lorsque Bernard succombe à ses blessures après 8 mois de coma Il va décéder de problèmes pulmonaires aggravés par des problèmes neurologiques Ce point là ne va faire aucun doute sa mort est directement liée à l'agression qu'il a subie au mois d'août On est dans le cadre d'un vol avec violence ayant entraîné la mort Ce n'est plus un délit c'est un crime et c'est puni par la peine maximum que prévoit le code pénal c'est à dire la réclusion criminelle à perpétuité Plus d'un an après le drame la brigade de Philippe Chrétien se prépare à interpeller simultanément les quatre suspects L'objectif est de les prendre à leur domicile au petit matin Il se trouve que dans la soirée qui précède Raphaël est contrôlé en contrôle de police en cas d'une intervention donc bien évidemment il sera immédiatement placé en garde à vue Raphaël va dire que ce soir-là comme il le faisait souvent il traînait il est tombé sur une bande de trois grands comme il dit qui avait commencé à importuner un petit monsieur qui disait rien qui avait l'air craintif Ces trois grands comme le dit Raphaël il les croise parfois dans les rues de Saint-Quentin mais il assure ne connaître que leur surnom Il identifie formellement sur planche photographique les trois personnes qui d'après lui ont agressé Bernard et ces trois personnes c'est Grégory Mamadou et Demba Raphaël dit que Grégory va l'inviter à se joindre finalement à la Rix lui disant allez vas-y mets-lui deux claques et nous on le finira il reconnaît qu'il a mis ces deux claques il dit qu'ensuite il s'est écarté et puis qu'il a vu les trois autres s'acharner sur Bernard ils vont essayer de lui soutirer de l'argent ils vont le frapper tour à tour lui prendre ses clés de voiture son argent et puis sa carte bancaire et obtenir bien évidemment son code de carte bancaire Raphaël explique qu'il était à ce moment là 23 heures dès le lendemain de cette audition Grégory Demba et Mamadou sont arrêtés puis placés à leur tour en garde à vue Grégory dans un premier temps nie toute implication dans l'agression de Bernard alors on lui demande pourquoi sa pochette a été retrouvée sur les lieux et il explique qu'il s'est fait voler sa pochette le problème c'est qu'il a certes porté plainte pour le vol de sa pochette mais pas le lendemain ou le surlendemain il a porté plainte que deux mois plus tard et ça il a beaucoup de mal à expliquer pourquoi il a attendu tant de temps pour porter plainte il y a un des enquêteurs qui a indiqué qu'il y avait cinq versions cinq versions différentes de Grégory en ce qui concerne la commission des faits à un moment il était là à un moment il n'était pas là il était dans un bus avec sa compagne ça a été un petit peu compliqué Dumba va lui aussi réfuter toute implication dans l'agression de Bernard il va s'expliquer de manière très légère minimisant beaucoup par rapport à l'ensemble des retraits des paiements qui ont été faits voilà il va nous laisser venir il nous laisse venir on lui mette sous le nez les photos des vidéos où il fait des retraits etc il va reconnaître l'utilisation de la carte bancaire en expliquant qu'une connaissance lors d'une soirée ou d'une après-midi un peu festive lui aurait remis une carte bancaire avec un code et lui aurait dit de se régaler il se doute bien que la personne qui lui remet et il peut le constater de lui-même n'est pas le nom qui figure sur la carte bancaire donc l'origine crapuleuse en tout cas de cette remise elle ne fait pas beaucoup de débats il dira tout simplement qu'il ne s'est pas posé la question et qu'il y a vu une opportunité de faire de l'argent facile auditionné à son tour Mamadou soutient qu'il n'était pas à la gare de Saint-Quentin ce 50 2012 malgré leur version différente les 4 suspects sont mis en examen le 8 octobre 2013 pour vol avec violence ayant entraîné la mort on a ce qu'on appelle un faisceau d'indices mais c'est vrai qu'on n'a pas la preuve absolue dans ce dossier on n'a pas on n'a pas l'ADN qui aurait été retrouvé sur un couteau à côté du corps on n'a pas les aveux d'un des auteurs à part les aveux du mineur qui implique les autres un an et demi plus tard au mois de mai 2015 Raphaël mineur au moment des faits passe devant un juge pour enfants et écope de 4 ans de prison il y avait la famille qui était présente et ce qu'il faut savoir c'est que elles n'attendent malheureusement qu'une seule chose c'est la vérité elle essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer quel a été le mot qui a pu déclencher une telle intercation quel a été le mouvement qu'a pu-t-il dire quand il est tombé est-ce qu'il a parlé est-ce qu'il a vous voyez c'est ce ressenti on aimerait savoir dans quelles conditions cet homme est tombé les trois accusés vont être dans la droite ligne de leur attitude pendant l'instruction ils nient ils nient en bloc ils sont enfermés dans cette version ils ne peuvent pas s'excuser de quelque chose qu'ils n'ont pas fait d'une agression à laquelle ils n'ont pas participé ils regrettent bien évidemment avoir utilisé cette carte sans se poser plus de questions c'est un moment fort du premier procès c'est la déposition de Raphaël qui arrive alors encadré par je ne sais plus combien de personnel de l'administration pénitentiaire parce qu'il est considéré comme un détenu à risque donc il y a plein d'hommes en uniforme bleu autour de lui sur le fond c'est qu'il réitère ses accusations il dit c'est bien ces trois là qui étaient qui étaient près du monument aux morts cette nuit là et qui l'ont roué de coups il ne va pas vraiment je crois mesurer l'importance de ses propos d'Owen Cour d'Assise il est en plein spectacle en pleine provocation il va même conseiller à la présidente de Cour d'Assise de fumer un joint pour se détendre ça vous donne un peu l'idée du personnage et de l'importance qu'il va accorder à son témoignage qui pourtant l'est lui de première importance puisque c'est pratiquement le seul élément à charge après avoir multiplié les versions lors de l'instruction Grégory reste sur la dernière en date effectivement il a vu une scène une scène de violence mais qui n'a absolument pas participé qu'il était présent qu'il ne s'est pas interposé mais qui n'a pas participé il a vu des coups de nez mais il a vu ça d'un oeil extrêmement éloigné extrêmement lointain et qu'en aucune façon il a donné les coups Dumbas et Mamadou se montrent très vindicatifs devant la Cour d'Assise ils ne comprennent pas ce qu'ils font sur le banc des accusés et ils rejettent la faute sur Raphaël et Grégory ils nient en bloc leurs explications ne sont pas toujours très claires ni très convaincantes mais ils sont dans la dénégation complète et donc ils entraînent leurs avocats dans cette dénégation complète ils sont alors ils ne sont pas repentants à l'audience mais comment pourraient-ils l'être puisqu'ils disent qu'ils sont innocents appelés à témoigner les compagnes des accusés défendent bec et ongle les prévenus ça va être un festival en fait un festival de je ne sais pas je ne me souviens plus ou d'énormité elles veulent tellement couvrir leurs hommes que quelquefois elles en font trop et eux ont avoué des choses qu'elles continuent à nier à leur place le 27 novembre 2015 la cour d'assises de l'an condamne les trois accusés à 20 ans de prison Grégory Dumba et Mamadou font immédiatement appel et dix mois plus tard se tient un nouveau procès la grande nouveauté c'est que Grégory dit ben oui maintenant je dois vous dire la vérité en fait j'y étais et j'ai frappé ce soir là c'est un vrai coup de théâtre parce qu'on va apprendre que la compagne de Grégory n'était même pas au courant de son changement de ligne de défense il dira qu'il n'était pas seul il dira que des coups ont été portés par les personnes qui sont avec lui dans le box il ne va pas nommer identifier dire qui a porté quoi qui a mis quoi au niveau des coups coup de poing coup de pied ou encore je dirais des claques c'est important de peur de représailles il va être mis en porte à faux par les deux autres qui vont continuer de contester les faits vous imaginez un peu je dirais l'ambiance même dans le box le 23 septembre 2016 la cour d'assises de Beauvais réduit la peine de Grégory à 10 ans de prison et celle de Dumba et Mamadou à 16 ans malgré un verdict plus clément ce procès en appel marque l'aboutissement d'un combat judiciaire pour les proches de Bernard j'espère qu'ils sont un peu plus soublagé d'avoir des réponses à leurs questionnements on n'a jamais toutes les réponses malheureusement et c'est important je crois pour eux d'essayer effectivement il faut passer à autre chose après ce genre d'événement et ce genre d'expérience comme dans beaucoup de dossiers c'est l'histoire d'une fatalité c'était un qui dame la victime une personne qui ne provoquait personne qui n'avait pas d'ennemi connu et qui a eu juste eu le malheur d'être au mauvais endroit au mauvais moment et après cette affaire j'en profite pour vous rappeler que l'on se retrouve également tous les jours en direct à 13h35 sur énergie 12 pour la quotidienne de crimes et faits divers et chaque jour c'est en direct que viennent témoigner des victimes c'est très souvent bouleversant et toujours passionnant tous les jours 13h35 sur énergie 12 crimes et faits divers la quotidienne et puisque vous aimez les faits divers et les enquêtes restez avec nous car crime hebdo continue dans un instant le temps de faire une courte pause et la soirée se poursuit avec un nouveau numéro de crime à tout de suite à tout de suite